Ils se sont donné rendez-vous devant le stade Gaston Gérard. Direction Lens pour ses 200 supporters qui vont soutenir leur équipe ce soir. On est là pour aller représenter Dijon à Bollard pour une bonne ambiance et un bon match on l'espère. C'est un des plus grands enjeux qu'on n'a jamais eu ici. On attend plus de 600 personnes à Lens. C'est quelque chose d'assez historique et donc on ne pouvait pas rater ce moment-là. Vous vous regroupez tous sur la montée là-bas ? Autre groupe de supporters mais autre ambiance. Et ici, ils sont déjà déchaînés. Qu'ils ne sautent pas et pas Dijon là ! J'ai fait la pancarte avec mon papa et puis j'ai fait le logo de la Ligue 1 pour qu'on reste en Ligue 1 et qu'on ne lâche rien à les Dijon. Le maillot du fifi ? Ah bah oui, on va crier. Allez, lance ! Ah non, non, qu'est-ce que je raconte ? En tout, 8 bus remplis de supporters sont partis en début d'après-midi. Cinq heures de route pour tenter de faire le poids au stade Bollard face aux Lenssois. Même si j'ai envie de casser ce que vous voulez, il fallait y aller. Dijon aura besoin de ses supporters, c'est sûr et certain. Même au match retour, ils auront besoin de soutien, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre qu'une victoire ? Et une belle victoire et on sera tous là-bas pour ça. Votre pronostic pour ce soir, c'est quoi ? Je dirais bien 1-2, une victoire de Dijon. Une victoire que tous les Dijonais espèrent ce soir pour bien préparer le match retour dimanche au stade Gaston Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada